T'as vu en France, ils te prennent de haut, et t'as envie de leur dire, ferme ta gueule, je t'ai demandé un simple rendez-vous, tu vois ce que je veux dire ? Emin se fait totalement détruire sur les réseaux sociaux, après la parution de cette vidéo dans laquelle il critique la France et ses habitants d'une manière très violente. Alors que le membre de la JLC Family, qui se veut très proche de Jazz et Laurent habite depuis plusieurs années à Dubaï, il revient de temps en temps en France pour voir ses proches. Et, justement de retour dans l'hexagone, il a été confronté à une situation qu'il a visiblement mis dans tous ses états. Il a alors décidé de faire cette petite vidéo dans laquelle on peut l'entendre faire l'éloge de Dubaï, tout en se lâchant totalement sur le pays dans lequel il a grandi. Un pays qui, selon lui, est rempli de gens aigris. Regardez par vous-même. C'est tellement parfait, vraiment y'a rien à dire, 10 sur 10. Vous pouvez pas, t'as vu en France, ils te prennent de haut, et t'as envie de leur dire, ferme ta gueule, je t'ai demandé un simple rendez-vous, tu vois ce que je veux dire ? Comme là par exemple, je suis parti acheter une Red Bull. Je suis parti acheter une Red Bull. Et c'était 2 euros, j'ai dit, je paye par carte. Il m'a dit quoi le mec ? Donc moi, en fait à Dubaï, je compare avec Dubaï parce que c'est là-bas que je vis, donc ma manière de vivre, c'est quoi ? Genre, je paye et je cherche, enfin, je sais que ma carte, elle passe. Je dis, voilà, j'ai payé, merci, au revoir, tu vois. Là, je paye. Et je dis, merci à voir. Par contre, il faut attendre que le paiement, il passe. Cousin, je vais pas t'arnaquer 2 euros, c'est une putain de Red Bull. Je vais pas t'arnaquer 2 euros, qu'est-ce que tu me racontes, le frère ? Ouais, si tu veux, je reste. Eh ben c'est bon, c'est passé, vous pouvez y aller. Attendez, parce que là, je sais que vous allez me tomber dessus, et c'est pas comme ça partout. C'est pas comme ça partout, genre la boulangère en bâtiment, elle est super gentille. Après, je la connais, c'est toujours la même depuis longtemps. Ça veut dire que je parle avec elle, etc. Mais il y en a certains, t'as l'impression, ils ont pas envie de travailler. Les propos du jeune homme ne sont évidemment pas passés inaperçus sur la toile. Ils ont choqué de très nombreux internautes qui n'ont pas hésité à le remettre à sa place. On le retient pas. Le caissier n'a pas tort. Pourquoi revenir alors ? Tu es là-bas pour pas payer d'impôts en France. Demande aux ouvriers de Dubaï comment on les respecte. Êtes-vous d'accord avec eux ? Émile ne veut plus revenir vivre en France. C'est tellement mieux Dubaï. C'est tellement parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire. 10 sur 10. Vous ne pouvez pas ? T'as vu, en France, ils te prennent de haut et t'as envie de leur dire « Eh, ferme ta gueule, je t'ai demandé un simple rendez-vous. » Tu vois ce que je veux dire ? Comme là, par exemple, je suis parti acheter une Red Bull. Je suis parti acheter une Red Bull. Et c'était 2 euros que j'ai fait. J'ai dit « Je paye par carte. » Il m'a dit « Quoi, le mec ? » En fait, à Dubaï, je compare avec Dubaï parce que c'est là-bas que je vis. Donc, ma manière de vivre, c'est que je paye. Et je sais que ma carte, elle passe. Je dis « Voilà, j'ai payé. Merci. Au revoir. » Là, je paye. Je dis « Merci à voir. » Par contre, il faut attendre que le paiement passe. Cousin, je ne vais pas t'arnaquer 2 euros. C'est une putain de Red Bull. Je ne vais pas t'arnaquer 2 euros. Qu'est-ce que tu me racontes le frère ? Oui, si tu veux, je reste. C'est bon, c'est passé. Vous pouvez y aller. Attendez, parce que là, je sais que vous allez me tomber dessus. Et ce n'est pas comme ça partout. Ce n'est pas comme ça partout. Genre la boulangère en bâtiment, elle est super gentille. Après, je la connais, c'est toujours la même depuis longtemps. Ça veut dire que je parle avec elle, etc. Mais il y en a certains, tu as l'impression, ils n'ont pas envie de travailler. Je vous comprends. Moi non plus, je n'aurais pas envie de faire votre travail. Moi aussi, je n'aurais pas envie. Je n'aurais pas envie de faire votre travail.